C'est la dernière des parashiotes de Bereshit, le chômage de Bereshit qui nous a accompagnés depuis Motsay Sukkot jusqu'à maintenant. On est en train de le finir. En mesdames, la deuxième semaine prochaine, on va commencer parashiot de Shemot, Shovavim. Nous savons tous que le chômage de Bereshit, c'est la source même de l'émunat. Se remplir de l'émunat, de savoir combien nous sommes, quand nous avons créé le monde, tout ce que nous avons rencontré dans le chômage de Bereshit, il y a de quoi nous renforcer énormément dans l'émunat. Justement, la fin du chômage aussi, je voudrais commencer par ce thème, bien que j'en ai d'autres, sur lequel je voudrais aussi parler. Mais je voudrais commencer par celui-là, parce qu'effectivement, tout repose sur l'émunat. Quand on renforce l'émunat, alors on a tout de suite le lien avec Akkadosh Baruch Hu, qui nous donne la force de surmonter toutes sortes d'épreuves. Et donc, tout ce que nous pourrons parler dans d'autres sujets aussi, c'est couvert par l'émunat. C'est-à-dire, si on est fort dans l'émunat, on est fort dans tout. Et alors, on voit, à la fin de la parasha, une fois qu'Erako Abinu est décédé, ses enfants le prennent pour l'en souvenir en Israël, en Eretzkenahal, mais à Atamarpella. Ensuite, les frères de Yosef expriment leur crainte devant, entre eux, en disant, Hasbe Shalom, peut-être que Yosef va nous rendre notre... la monnaie de ce qu'on lui a fait. On lui a fait mal, on l'a vendu. Bon, maintenant, tant que notre père était vivant, il s'est abstenu de nous faire... de se venger. Et maintenant que notre père est décédé, eh bien, il va certainement vouloir se venger. Or, Yosef, à Tzadik, leur dit non. C'est pas vrai. Je suis pas à la place de Hachem. Vous, vous avez pensé me faire du mal, mais Akkadot Baruch Hu a pensé à faire le bien. En fait, quand... c'est quelque chose qui nous arrive à tous. Souvent, il nous arrive de croire... Nous sommes dans des situations, dans des impasses, dans des problèmes épineux. Il nous arrive des choses qu'on croit être, des choses graves et mal, mauvaises. Et voilà qu'à la fin, si on fait attention, si on suit le cours des événements, à la fin, rétrospectivement, on se rend compte qu'en fait, c'était tout pour le mien. Et c'est ce que Yosef leur dit, si vous avez les yeux de la Mouna, si vous regardez tout ce qui se passe dans le monde avec la Mouna, alors vous allez tout de suite voir que tout ce que vous avez fait, vous, vous avez pensé me faire du mal. Vous, vous avez pensé m'écarter de votre chemin. Mais HaKadosh Baruch Hu, c'est lui qui a dirigé vraiment les opérations. C'est lui qui vraiment a fait, a fait marcher l'histoire de cette façon pour nous préparer cet exil qui devait de toutes les façons se faire. Comme Hakamim ont dit qu'il devait arriver en Égypte, quoi qu'il en soit. C'est-à-dire la Gizera, la décision du ciel qu'il devait descendre en Mithraïm, lui et tous ses enfants, c'était une décision. C'était irrévocable. Quand HaKadosh Baruch Hu a décidé qu'il devait descendre en Mithraïm, et bien il devait descendre en Mithraïm. Il n'y a rien à faire. Et si ce n'était pas que HaKadosh Baruch Hu avait eu la miséricorde envers Yaakov et ses enfants, et bien Yaakov aurait dû descendre enchaînés par des chaînes de fer. Le chal-shela-hot chez le barzen. Mais HaKadosh Hu a voulu lui faire le faire venir en Mithraïm avec beaucoup d'honneur et c'est comme ça qu'il est venu effectivement en tant que père du roi d'Égypte. Avec tous les honneurs qu'il a eu et tout le bonheur qu'il a eu les 17 meilleures années qu'il a vécues dans sa vie, c'était ces 17 années qu'il a passées en Égypte après avoir rencontré Yosef. Et donc c'est ce que Yosef a remarqué à ses frères. Vous, vous avez cru que vous alliez me faire du mal, que vous alliez me vendre, que vous alliez me vous débarrasser de moi. Mais en fait, tout ça, Kadol Mourou l'a fait pour vous préparer un chemin par lequel toute notre nation allait devenir, allait être sauvée de la famine et rentrer dans ce creuset qui a fait de nous le peuple d'Israël. Donc c'était tout des plans déjà préparés par Kadol Mourou. Nous, on voit le micro, on ne voit pas le macro. Kadol Mourou, c'est lui qui prépare tout. Et c'est, donc, quand il nous arrive quelque chose, la leçon que nous devons tirer, quand il nous arrive quelque chose, même si on n'est pas content, eh bien, il faut quand même remercier Hachem que ça nous est arrivé parce que si Kadol Mourou est bon pour tout le monde, si Kadol Mourou, il est bon, Tov Hachem la colle, donc certainement que quand il nous fait quelque chose, eh bien, c'est certainement qu'il le fait pour le bien. Même si nous, on ne comprend pas, mais en fait, des fois, il arrive que jamais on comprendra parce qu'on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas les secrétaires de Hakadol Mourou pour comprendre. Donc, c'est pas toujours qu'on peut comprendre, mais même si on ne comprend pas, on doit être sûr et certain que c'est pour notre bien. Et si c'est pour notre bien, eh bien, on doit être joyeux, on doit toujours être content, même s'il nous arrive quelque chose qui est fâcheux, apparemment. Bien entendu, il faut travailler beaucoup l'Aïmouna pour arriver à ce stade, à ce degré, sinon on risque d'être brisé, devant des événements graves. Mais quand on cultive l'Aïmouna, quand on se dit toujours, toujours, toujours que Hakadol Mourou est présent, Hakadol Mourou est avec nous, c'est lui qui dirige. Et c'est ça ce que Youssef a eu le temps pendant des années, des années, de travailler pendant qu'il était dans cette prison, pendant 12 ans, il était dans une prison atroce et quand même, il est resté capable de recevoir l'Aïmouna. Pour recevoir l'Aïmouna, pour parler avec Hakadol Mourou, eh bien, il faut être toujours content. Si on n'est pas content, on ne peut pas avoir de l'Aïmouna. C'est écrit clairement dans l'Agmara, qui a pris ça du Navi, la Ya Kenaghen, Amenaghen, la Ya Kenaghen, 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 et l'Aïmouna, il était dans un état dépressif, et il n'a pas pu recevoir la Neboa, la prophétie. Mais c'est seulement quand il a dit «Faites-moi venir un musicien » et quand le musicien a commencé à jouer, alors ça l'a réjoui, et c'est comme ça qu'il a pu avoir la Neboa. Pareil dans cette paracha aussi, on voit que quand il voulait bénir ses petits-enfants, Benaché, Ephraim, il a dit «Faites-moi venir que je puisse les... » alors qu'ils étaient devant lui. C'est quoi «Kahemna, Elay ? » Ils étaient devant lui, ils auraient pu leur faire la bracha sans dire «Kahemna, prends-les-moi. » mon ancêtre Alaba Shalom, Rabbi Raphaël, Verdun, Gozachet, Sadiqa, L'Ajwamcha, dans son livre, même El-Nohat, il explique qu'en fait, c'était sa façon de se rapprocher d'eux pour avoir de la joie. Parce que, la même façon que Yitzhak Avinu quand il a voulu faire sont devenus les brachas de Yaakov, il a demandé à Esav «Fais-moi venir, donne-moi du jubi et fais-moi un bon repas. » Est-ce que Yitzhak Avinu avait besoin du repas de son fils ? Est-ce que Rivka ne savait pas lui préparer un repas ? Mais, Yitzhak savait que pour pouvoir donner une bracha de tout cœur, il fallait une certaine joie, une certaine approche, un certain lien d'approche et d'amour, d'affection avec celui auquel il voulait donner la bracha. Et c'est pour ça qu'il lui a demandé «Fais-moi venir un repas comme ça, je verrai comment tu as bien travaillé pour moi, tu t'es donné du mal pour moi et c'est comme ça que je vais avoir de l'affection pour toi pour te donner une bracha entière. » Et Yitzhak Avinu a fait la même chose. Il a dit à son fils «Fais-moi venir devant moi de sorte que je puisse avoir un lien affectif avec eux, je pourrais les toucher, les embrasser, les enlacer. Avec ça, j'aurais une certaine joie d'être en contact avec mes petits-enfants. Cette joie-là va me donner la possibilité de leur donner une bracha, une bonne bracha, une bracha de simha qui sera exaucée. Donc, au sujet de la émouna, quand on est toujours attaché avec un cas de bofou, quand on sait toujours que nous sommes avec un cas de bofou, quand on est toujours avec un cas de bofou, sur nous, à n'importe quel moment, on est toujours sûr d'être en deux bonnes mains. Alors, c'est ce que Yosef Atsali qui l'a vécu. C'est pour ça que même quand il était dans le Betsoar, quand il était dans la prison, il était dans des états très très difficiles, et bien pourtant, il a toujours été, toujours été à proximité de la cas de bofou, et c'est comme ça qu'il arrive à dire si facilement que de quoi vous inquiétez jamais, je n'ai aucune envie, je n'ai aucune pensée de me venger de vous, jamais de la vie, puisque je n'ai jamais cru, jamais je n'ai conçu que c'était du mal que vous m'avez fait, parce que la cas de bofou, il n'a fait que pour le bien. Moi, je n'ai pas affaire avec vous, j'ai affaire avec la cas de bofou, toujours, quand il m'arrivait des choses, je me disais, c'est pas eux qui m'ont fait, et c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a fait, et si Akadosh Baruch Hu il m'a fait, c'est pour le bien, c'est pour le bien, je n'ai pas de quoi me plaindre, ni de quoi me venger. Quand on est, je vais vous raconter maintenant une histoire extraordinaire, pour savoir à quel point quand on est, on a confiance en personne que Akadosh Baruch Hu, c'est là qu'on a vraiment, vraiment, la eshoah, c'est là qu'on est exaucé de la raison. Il est arrivé qu'un Roche-Chiva, un Roche-Chiva de Haïfa, il avait 80 ans déjà, il était en train de marcher dans la rue, quand une voiture l'a percuté, elle l'a envoyé très loin, il a perdu connaissance, il s'est fracassé un peu trop, et il est arrivé dans un état vraiment presque commun. Le médecin en chef a dit, c'est même pas la peine de vous, c'est pas la peine de vous donner de la peine pour suturer, faire les sutures, il n'y reste plus grand-chose, c'est pas la peine, c'est dommage de perdre du temps sur lui. Et quand même, quand même, au bout de trois mois, ce monsieur, ce rame, âgé de 80 ans, il était déjà sur pied. Et quand le professeur qui a dit à ses médecins, laissez tomber, c'est pas la peine de vous déranger, c'est pas la peine de perdre du temps sur lui, il devait lui écrire la lettre de Mirtaf Shehrour, je ne sais pas comment on dit ça en français, la lettre de Deschars, en tous les cas, pour lui donner la permission de quitter l'opération, l'hôpital. Alors, le rame lui a dit, sachez monsieur, que j'ai entendu tout ce que vous avez dit quand j'étais dans le coma. Quand je suis arrivé sur le brancard, j'avais perdu connaissance, mais j'entendais quand même tout ce que vous avez dit. Peut-être qu'il était même dans un état que ça n'échappe à acquitter son corps. On ne peut pas savoir. En tout cas, il a entendu que le médecin disait, il a dit, oui, je suis désolé si j'ai dit ça, c'est parce que vraiment, je pensais que le cas était, il n'y avait plus rien à faire. C'était selon mes connaissances médicales que j'ai dit ça. Je n'ai pas dit ça pour ne pas s'occupe de vous. Il a dit, non, non, j'ai tout à fait confiance en vous et rien à craindre. C'est ce que je voulais vous dire. Je voulais justement vous dire que c'est grâce à ces mots que j'ai entendus de vous que maintenant aujourd'hui je suis sur pied. Ah oui, comment ? C'est pas difficile. Quand j'étais en route pour venir à l'hôpital, j'étais sûr que je commençais à prier à Hachem, donne aux médecins. J'avais confiance que les médecins allaient avoir peut-être la possibilité et l'intelligence de me sauver, de me tirer de là. Alors tant que j'avais confiance dans les médecins, que je pensais que c'était les médecins qui allaient me tirer d'affaires, j'avais pas une entière confiance à Hachem. Qu'est-ce qui s'est passé ? Hachem m'a dit débrouille-toi avec les médecins. Quand j'ai entendu que vous, vous avez dit qu'il n'y avait plus rien à faire, c'est là que je me suis pensé vers Hachem. Hachem. Et je demandais de l'aide rien qu'à Hachem. Et quand j'ai demandé de l'aide rien qu'à Hachem. Alors je me suis dit oui d'accord, si tu as complètement confiance en moi, eh bien t'inquiète pas, je vais te donner tout ce que tu veux. Et c'est comme ça que l'on dit je suis sur pire. On peut voir encore d'autres situations dans lesquelles dans le pire des états, finalement, c'est avéré comme justement l'état salvateur. C'est-à-dire l'état qui a sauvé la situation. On raconte sur un juif d'Allemagne qui juste après que les décrets anti-juifs qui ont été déclarés par les nazis. Alors il y avait un juif allemand qui a décidé tout de suite il a eu la bonne la bonne idée de quitter le pays tout de suite. Il a toujours été très riche, il avait plein de biens immobiliers, immobiliers, de l'argent. Il a toujours vendu, tout, tout, il a pris le soin de vendre, de vendre, de vendre, de vendre. Et tout, à l'époque, c'était le rouble russe, c'était la monnaie la plus forte de l'époque en Europe. Et donc il a changé tout son argent en rouble. Il a fait des grosses valises de rouble et il a quitté l'Allemagne. Où est-ce qu'il a été ? Il s'est dit que la Hollande c'est le pays le plus neutre, le plus calme. Apparemment, c'est là-bas que j'aurais le plus de chances. C'est un petit pays, les Allemands ne vont pas s'occuper de lui en premier. Donc, si jamais il avait quelque chose, j'aurais le temps de... Eh bien, il est venu en Hollande, il a commencé déjà à se réinstaller et voilà qu'un jour, quelqu'un vient lui montrer un journal sur lequel il y avait un article comme quoi le rouble était complètement effondré. Tout le rouble il ne valait plus rien, même pas le papier du rouble il ne valait plus rien. Rien de tout. Il a entendu lui-même il était complètement effondré parce que si le rouble s'effondre et que lui il n'a que des roubles et que ça veut dire qu'il est devenu pauvre du jour au lendemain. Donc, il était complètement... Mais, en même temps, il a dit si c'est comme ça, c'est que le rouble il veut que je ne reste pas ici. Maintenant, je n'ai plus rien à faire ici, je vais aller en Israël. Et donc, tout de suite, il a fait des démarches pour quitter la Hollande et arriver en Israël. Qu'est-ce qui s'est avéré finalement ? Que justement, le fait qu'il ait transformé tous ses biens en roubles, c'est ce qui lui a sauvé la vie. Parce que s'il n'avait pas perdu toute la valeur de ses roubles, qu'est-ce que ça serait passé ? Il serait resté en Hollande. Et là, Hollande, c'était un des premiers pays à être attaqué après la Pologne. Juste après la Pologne, là, Hollande. Et tout de suite, les nazis ont demandé aux autorités hollandaises de leur dénoncer toutes les personnalités et les notables de la communauté juive de Hollande. Et lui, il était parmi eux. Donc, il aurait été parmi les premiers à être envoyés à Auschwitz si ce n'était que le rouble qui s'était effondré. Donc, le fait qu'il était devenu pauvre du jour au lendemain, c'est ce qui lui a sauvé la vie. Parce que grâce à cela, il a tout de suite pris la décision de monter en Israël. Et en fait, il est venu en Israël. Il a refait sa vie. Il a prospéré. Et des enfants. Et un des souvenirs qu'il a fait pour le nes qu'il a eu, il a gardé une bonne partie de ses roubles là qui ne valait plus rien. Et bien, il en a fait un tableau qu'il avait jusqu'à la fin de ses jours sur son... qu'il a encadré pour se rappeler des nissines qu'il a fait. Donc, on voit des fois que quand on pense qu'il nous est arrivé quelque chose de très grave, de très mal, il ne faut pas désespérer parce que la vie ne s'arrête pas là. C'est vrai, c'est une étape. Et bien, il peut certainement, si on a confiance à l'Akadol Bofu, si on est content, si on est modèle Hachem, on remercie Hachem quoi qu'il en soit, et bien, il s'avérera finalement que c'était la porte de notre salut. Ce qui nous a paru être peut-être quelque chose de très grave, de très mauvais pour nous, finalement, va s'avérer comme étant la meilleure chose qui aurait pu nous arriver. ça, c'est la première des leçons que je voulais pour conclure, c'est-à-dire pour savoir que si on va déjà se séparer du Homage Bereshit qui est un Homage extraordinaire dans lequel on reçoit beaucoup de l'Aimunah, le Rav Shach, le Rav Shalom disait, le Hafez Haïm, aussi, celui qui veut vraiment acquérir l'Aimunah, c'est étudier le Homage Bereshit avec Rashi. Quand on étudie Homage Bereshit avec Rashi, et après, ultérieurement avec le Ramban, on a beaucoup, beaucoup de Eimunah parce qu'on est attaché, Mamash, à la création du monde dans la Kaka del Burhu, comment le monde a commencé, comment il a évolué, selon la Eimunah, on voit le Emet qui sort de la Torah, le Emet qui sort du Pirouche de Rashi qui nous montre combien nous sommes dans un moment où nous connaissons les tenants et les aboutissants de ce monde. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, et Haval, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire tout ce développement que je voulais faire. C'est quelque chose qui tient... Je vais essayer quand même d'être concis et de vous en parler quand même. Vous savez, nous sommes aujourd'hui Baruch HaShem réunis en Israël après avoir passé presque 2000 ans de diaspora. nous étions tous chacun dans un pays ailleurs. Il y en a qui sont venus des pays d'Europe, il y en a qui sont venus des pays d'Afrique, d'autres des pays de l'Asie. Généralement, voilà, les Américains, ils n'existaient pas encore à l'époque. Donc, l'Amérique, c'est en fait, ou l'Australie, ce sont des Juifs qui sont venus ou d'Europe ou d'Afrique ou d'Asie. en tout cas, c'est l'essentiel de la diaspora juive, c'est de ces contrées-là. Et aujourd'hui, Akkad Gokho nous a réunis en Israël et il y a une polémique qui est tout le temps soulevée en Israël, à savoir, est-ce que nous devons nous unir dans nos coutumes, redevenir un peuple unique, ou alors, chacun continue à arroser ses minagim, ses coutumes de Hout Laharet et chacun fait comme il était chez lui et les halakhots, chacun va dire nous, chez nous, on faisait comme ça, chez nous, on faisait comme ça, même si l'halakhah n'est pas exactement comme le Shohan Harur, quand même, on peut arrondir des coins, on peut dire que non, non, c'est comme ça qu'on faisait chez nous, il ne faut pas y toucher. Alors, il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent que non. Quand on vient en Israël, nous a réunis pour redevenir un peuple unique. La raison pour laquelle nous avons été exilés, c'était justement parce qu'il n'y avait pas d'unité entre nous, il y avait la sinatina, il y avait de la séparation, on était tout en différent l'un de l'autre et l'un de l'autre nous a exilés. Pour que nous apprenions un petit peu si on n'était pas bien quand on était ensemble, si on pensait qu'on n'était pas heureux d'être l'un avec l'autre, alors quand on est en exil, on comprendra un peu qu'est-ce qu'on a perdu de ne pas être l'un avec l'autre et être avec l'égoïm plutôt que d'être avec les nôtres. Et après, avec cet espoir-là, on pourrait espérer qu'au retour, on aura compris la leçon et se réunir davantage. Alors, j'ai eu l'occasion souvent de parler de ce thème-là, surtout après que notre maître, le Ravadéhosef, le Ravadéhosef, lui prenait toujours l'idée qu'il fallait que nous nous réunissions autour des minagims de Yerushalayim. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, lui a beaucoup travaillé, la halakha, bien entendu, je ne sais pas s'il y en avait un comme lui depuis des siècles et des générations et dans l'histoire entière, qui a travaillé, qui a connu toute la Torah entière, sur toute la bibliographie de la Torah, tout ce qui a été dit, sur toutes les halakhot, sur tous les minagims de tous les pays de tous les continents. Et lui, il nous a fait des halakhot, après avoir analysé tout ce qui s'est passé quand l'âme Israël était dans les pays des diasporas, et il a, comment dirais-je, il a tamisé les minagims. Il les a tamisés. Il a décidé un tel minag, et bon, un tel minag, il est contre la halakha. Et s'il est contre la halakha, il faut l'arrêter, il faut revenir sur le chemin de la halakha. Il a dit ça pour plusieurs sujets. Plusieurs sujets. Alors, il y en a qui ne sont pas d'accord, il dit non, on reste avec les minagims qu'on était. À l'époque, là, on était, on était bien comme on était, mais on continuera comme cela. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Ce n'est pas moi qui vais décider. C'est vrai que je suis un telmi du Ravodil Sef, à la hachadam, et pour autant, en ce qui me concerne, je vais, selon ces minagims, je n'ai pas, je n'ai pas de She'ela Bichlal. Mais, ce qui me fait parler là-dessus, c'est que ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vu dans les écrits de mon ancêtre à la hachadam, dont je vous ai parlé tout à l'heure, justement, sur la paracha de la semaine. Alors, il explique un peu combien il est important d'être aussi dans la hachadam des minagims. Ça veut dire, avoir toujours, il faut toujours converger vers l'unicité des coutumes et des minagims et des halakhots. Le mieux, le moins, on diverge dans la hachadam et le mieux, c'est. Si nous sommes un peuple uni, alors, c'est mieux d'avoir la même opinion. Sinon, on nous regarde comme un ensemble de groupuscules de toutes sortes de tendances, on n'est pas unis, on n'est pas vraiment une nation. Si chacun, il fait autrement que l'autre, alors, on n'est pas une nation. En fait, le Béthiosef, quand il a écrit son Shouhanaruch, c'était ça son idée. Qu'est-ce qu'il a vu le Béthiosef avant de faire le Shouhanaruch ? Eh bien, il a vu que deux voisins ne pouvaient pas manger l'un chez l'autre. Deux voisins faisaient les mitzvot différemment l'un de l'autre. Pourquoi ? Parce que ce voisin, il avait tendance à suivre le Rambam. L'autre, il avait tendance à suivre le Rosh. Et l'autre, il avait tendance à suivre le Rif. Et l'autre, il avait tendance à suivre les Tosfot. Et donc, chacun faisait autrement les mitzvot. On ne mangeait pas, on ne faisait pas les Mamanachot, on ne faisait pas. Alors, il a dit le Béthiosef c'est très dangereux. Si c'est comme ça, on va continuer comme les... Amisraël ils ont été comparés aux étoiles. Mais comme les étoiles depuis le grand... le grand... le grand... le grand... Alors, les étoiles elles se séparent l'une de l'autre. Si c'est comme ça, on continuera à se séparer, se séparer, se séparer. Finalement, il ne restera plus un clan Israël. Il y aura toutes sortes de choses qui ressemblent au Kral Israël. Chacun, à la fin, on va se séparer à la longue. Alors, en voyant Hacham Arohetanolat, quand il a vu ce qui risquait de se produire, il a décidé de compiler un Shohanavu. Il a établi des règles selon lesquelles quand il y a des poskis qui sont en Mahloquette l'un avec l'autre, eh bien, il a établi des règles sur comment on va faire pour aborder le sujet, comment on va finalement régler la halakha qu'elle soit générale et qu'elle soit bonne pour tout le monde. Que tout l'âme Israël suivra cette halakha. Et c'est comme ça qu'il a fait le Shohanavu, qui a été accepté par tout le Kral Israël et sur lequel 200 immenses rabbinines de l'époque ont signé, ont approuvé ce Shohanavu que dorénavant tout le monde va suivre le Shohanavu. C'est vrai qu'il a laissé une certaine marge pour les endroits où ils avaient déjà un minhag comme qu'ils peuvent continuer leur minhag. Mais de nouveaux endroits, de nouvelles kilotts, quand on se forme à nouveau, alors il faut se former sous l'égide du Shohanavu. Pourquoi ? Pour que l'âme Israël reste un. Alors justement, le Malach Efaïel al-Avashalom, mon ancêtre al-Avashalom, il explique quelle était l'idée de Yaakov Avinu. Je reviens à la parasha pour montrer comment il a compris ça de la parasha de la semaine. Yaakov Avinu, je vais faire un petit résumé de la parasha, du début de la parasha. Yaakov Avinu, au début, quand il arrive, il demande à Yosef je t'en prie, il donne l'ordre à Yosef Avinu. Quand il va disparaître de ce monde, il lui dit à Yaakov Avinu, il devra le prendre et l'enterrer en Israël, à Hebron, mais à Atamarpella. Il le fait même jurer là-dessus. Bon, ensuite, la Torah nous dit on sait que Haakov Avinu, quand il dit à Haaret, Mouflag, ça veut dire plusieurs, beaucoup de temps après, alors on a averti Yosef que son père était malade. Donc il a compris que c'était la première fois que quelqu'un tombait malade dans l'histoire. Avant, les gens, ils disaient à petit, il tombait, il mourait. C'est vrai, comme ça, Hakan nous disent. Et quand on a averti qu'il était malade, donc il est venu le voir avec ses deux enfants et à ce moment-là, Yaakov Avinu se met dans un monologue, il lui raconte un petit peu l'histoire de ce que Hakadosh Bokhou lui avait promis qu'il allait en faire qu'il allait faire de lui un peuple en fait qui est divisé en douze chevatim mais Je ferai de toi une nation qui est composée de plusieurs nations, ça veut dire de plusieurs chevatim comme Salim le Farchim explique. Mais Avinu nous dit encore autre chose. À ce moment-là, Kadol Bokhou lui a fait allusion qu'après la naissance de Yosef, il avait encore deux chevatim qui devaient naître de Rahel. Binyamin et encore un. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que Rahel est décédé crématurément et à cause de cela il n'a pas pu avoir encore un enfant d'elle. Moi je vous dis, je ne vais pas rentrer dans le détail des mots du Passou comment parce que j'attends. Mais rien pour avoir l'idée. Puisque Rahel est décédé, donc Kadol Bokhou m'a dit qu'en fait le treizième chevet il sera produit par le fait que Yosef comptera pour deux. Ephraim ou Menaché. Donc s'il y a deux chevatim pour Yosef mais pourquoi Davke il choisit Yosef ? Il va l'expliquer tout de suite et c'est comme ça qu'il fait de l'ordre dans les psukhines d'une façon extraordinaire. Ça c'est un thème pour une autre fois pour les amateurs pour ceux qui veulent vraiment vraiment comprendre la beauté du Passou la façon d'approfondir et d'expliquer toute une suite de psukhines après qu'il a cité des mpharchines d'autres mpharchines qui ont expliqué autrement et il a posé des couchettes sur eux. Alors là il vient il donne son explication qui est vraiment extraordinaire qui arrange tous les psukhines d'une façon merveilleuse et en passant il nous explique quelle est la ma'ala quelle est la grandeur de la ahdoute. Alors il explique pourquoi Bichlal Yaakov devait faire ce monologue à Yosef il lui expliquait qu'il avait dit qu'il voulait faire de lui une nation de Shevatim 12 qui finalement deviennent 13 pourquoi 13 pourquoi 12 pourquoi 13 alors 12 il explique parce que 12 c'est il y a 12 façons de jouer avec le tétragramme selon la Kabbalah ça a beaucoup de sens chaque mois des 12 mois il y a un des Shemot qui éclaire le mois et d'ailleurs dans les sidourines des Ashkenazim ils font attention à cela selon le Agaon Mivinna donc chaque Moussaf de Rosh Chodesh quand on dit Baruch Atta Hashem Mekadesh Sa'ev El Asher Chodeshim le Yud Kevavke de Hashem on fait une Kabbalah il est ponctué d'une certaine manière et ça c'est les Yud Tselu Fesh Motavaya donc c'est pour ça que pour faire allusion au fait que les 12 tribus d'Aram Israël chacune faisait allusion à Hashem Avaya et ensuite ça devient 13 tribus pourquoi parce que 13 c'est la guimatariat de Ehad Ehad 1 c'est la guimatariat de 13 pas Aleph 1 Heth 8 et Daleth 4 en tout ça fait 13 pour nous dire la chose suivante de la même façon que la Kaddosh Baruchu Ehad ou Shmo Ehad qu'en Israël ils seront Ehad ils seront uniques qu'est-ce que ça veut dire être uniques alors uniques premièrement que le Kaddosh ne l'échangera jamais contre aucune nation ils resteront toujours et l'histoire nous l'a prouvé jusqu'à présent les goyous n'en reviennent pas et le Vatican ne savait plus quoi faire quand le Amisraël sont revenus en Israël ils ne savaient plus quoi faire parce qu'ils ont dit que jamais d'après leur leur foi leur émouna ce qu'ils croyaient ce qu'ils ont appris ce qu'on leur a dit c'est que l'Amisraël il est complètement banni de l'Aqad al-Buchu jamais il reviendra en Israël il est foutu alors quand on voit qu'Amisraël est toujours là alors ça veut dire que l'Aqad al-Buchu jamais il n'a quitté Amisraël et Amisraël reste toujours celui d'Aqad al-Buchu donc il est Ehad Amisraël il est unique il est toujours avec l'Aqad al-Buchu et c'est le seul mais il y a encore un autre sens à Ehad c'est que Amisraël et c'était d'ailleurs le souci de Yaakov Avinu Yaakov Avinu craignait qu'Amisraël ses enfants ils subissent le même sort que les premières générations depuis Avram Avinu même avant même depuis Noah on voit que ce n'est pas tous qui étaient restés dans le bon chemin Noah une partie de ses enfants sont partis à la gauche une partie ont continué tout droit ensuite Abraham Avinu pareil il avait Ishmaël qui n'était pas bien Yitzhak il avait Esau qui n'était pas bien alors Yaakov il y avait toujours le souci que ses enfants ne soient pas aussi dans ce cas là il voulait que tous ses enfants restent dans le bon chemin chez Thiem Itato chez Lema tous ses enfants soient dans le bon chemin et justement ce souci là Akkadot Bochou le lui a le lui a épargné en lui disant je fais de toi une nation de 13 tribus pour faire allusion à ce Ehad que tous tes enfants resteront dans le même chemin tous selon la même la même religion la même foi tous ils ont la même Torah et c'est pour ça que Akkadot Bochou nous a donné des mitzvot dans la Torah qui nous qui nous enjoignent à rester un à faire une seule Torah c'est pour ça que la Torah nous dit Torah Ahat Ou Mishpateh Adi Alachem qu'est-ce que c'est dire Torah Ahat Ou Mishpateh Adi Alachem on pourrait croire que Torah Ahat Ou Mishpateh Adi Alachem il ne faut pas juger un selon une 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 halakha et le même le même cas selon une autre halakha il ne faut pas juger impartialement c'est-à-dire d'une façon et ensuite d'une autre il faut toujours que ce soit la même halakha mais le Rav nous dit que Torah Ahat et Alachem vous devez vous soucier du fait que vous ayez toujours la même Torah entre vous tous ne pas qu'il y ait une Torah différente pour chacun ne pas vous disperser dans les minagim vous perdre dans les minagim chacun fait un minag différent et là vous resterez toujours toujours dans le même chacun tout l'âme Israël selon le même minag moi j'ai donné l'exemple d'une armée qui fait une démonstration c'est le défilé moi j'ai vu ça au royaume du Maroc quand il y a un royaume il y a des défilés royaux le jour de la fête du trône etc. vous voyez les défilés qui marchent il y a l'infanterie ensuite la cavalerie ensuite tout ça mais ils font tout de suite ils marchent toujours il n'y a pas un qui bronche il n'y a pas un qui on ne peut pas imaginer un défilé quand un soldat il sort de son pied de ce côté l'autre il sort de l'autre côté ça devient vraiment une farce pour le roi c'est un bizayon c'est une honte pour le roi et quand tout le monde va de la même façon ferme tout le monde fait la même chose ça c'est le kavod du roi alors pareil son kavod c'est que nous soyons tous unis sur le même on ne peut pas imaginer de dire que la kavod du roi la même Torah qu'il a donnée chacun l'applique différemment ça c'est un bizayon pour la kavod du roi c'est pas un kavod pour la kavod du roi ça veut dire que lui-même il ne savait pas quoi faire il ne sait pas ce qu'il enseignait c'est déjà grave que la galoute nous a causé toutes ces mahlokot avant la Torah était unique c'est seulement à partir de quand la mishna raconte Shmaya et Avtalion c'est là qu'ils ont commencé un petit peu les mahlokot dans la mahlokot de Hagiga note que à une certaine époque les mahlokot ont commencé à et même au début de l'Chotnida Tour et Bet-Yosef disent qu'à un certain moment à cause de la galoute etc. etc. on a commencé à oublier la Torah c'est pour ça qu'il a commencé à avoir des mahlokot donc les mahlokot c'est pas un avantage c'est un inconvénient la Torah elle est unique je ne veux pas dire que non celui-là il fait comme ça c'est un bizarion pour nous que chacun fait autrement que l'autre donc pareil il est écrit Lotit Godedou Lotit Godedou dans le homage va écrire Lotasu Agudot Agudot ne faites pas des parties des parties chacun c'est-à-dire faites tous ensemble le Rav dit Zavrin Halakha le Zaken Mamre c'est quoi Zaken Mamre ? Zaken Mamre c'est un vieux c'est-à-dire un des sages du Sanhedrin qui était en minorité par rapport au Sanhedrin la majorité du Sanhedrin ont décidé A et lui il a décidé B qu'est-ce que la Laha nous dit ? il faut que la minorité se soumette à la majorité à partir du moment la majorité a décidé ce qu'elle a décidé c'est fini même la minorité doit enseigner comme la majorité qu'est-ce qu'il a fait ce Zaken qu'on appelle Mamre ce Zaken renégat qu'est-ce qu'il a fait ? il a été dans sa ville et il a continué à enseigner comme lui il pense pas comme le Sanhedrin le Rav pense mais comme lui il pense disons que le Sanhedrin on dit sur une certaine paire de Tfinin qu'elle n'est pas Kachère il dit non elle est Kachère il va continuer à enseigner qu'elle est Kachère alors que le Rav du Sanhedrin on dit qu'elle n'est pas Kachère il aurait dû se soumettre et dire même si moi je crois qu'elle n'est pas Kachère mais j'enseigne à tout le monde que les 7 filles ne sont Kachères parce que le Sanhedrin de Rav a dit qu'elle est Kachère c'est ça ce qu'on devrait faire mais si ce Zaken il décide de faire à sa tête et d'enseigner comme le Mi'out comme la minorité il est Hayav Skila Hayav Skila on le lapide comme si c'était un Mechal El Shabbat comme si c'était un Abed Abad Azara pourquoi ? tout simplement parce qu'il cause la mahloket la discorde entre Amisraël finalement qu'est-ce qui va se passer ? Amisraël on va se diviser en deux donc il y a une Bête Knesset qui fait comme ça ceux-là ils portent cette filline ceux-là ils ne portent pas c'est très grave pour Amisraël on ne se rend même pas compte dans quel état léthargique et malheureux nous sommes que nous avons tellement tellement de mahloket pour chaque chose mahloket 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 chacun fait autrement c'est pas un avantage c'est une honte c'est quelque chose de déplorable donc au lieu de nous rassembler autour de Minagim et de avoir foi dans l'Allah et d'aller selon les clalines de l'Allah et les clalines de l'Allah qu'est-ce qu'ils nous disent ? et bien ils nous disent la chose suivante quand on a deux Hachamim deux Rabanim et qui là il dit à Sour le Tridim Mouta qu'est-ce qu'on fait ? alors premièrement s'il y en a un qui est de loin plus grand que l'autre dans la Chokhmah et dans le nom du Talmidim qu'il a parce que le nom du Talmidim justifie justement sa Chokhmah plus il a du Talmidim plus le Talmidim il pose des couches chaudes donc il doit bien se préparer il doit bien se préparer pour donner un bon cours que ce soit vrai et qu'on ne l'attrape pas sur des sur des des fautes n'est-ce pas ? des erreurs donc c'est sûr qu'il sera un grand Talmid Hacham donc c'est sûr qu'on le suit quoi qu'il en soit on le suivra s'ils sont égaux alors si c'est quelque chose qui est de Horaïta c'est avec de Horaïta la Humra si c'est des Rabananes c'est avec de Horaïta la Kula tout ça se décrit dans Rabot d'Azara et d'Avzaï donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de nos jours ? nous avons eu le mérite d'avoir un des plus grands géants de toutes les générations et lui comme je vous ai dit dans ses oeuvres monumentales il a étudié tous les Minagim de toutes les générations il a amené des des d'innombrables preuves pour chaque chose il a amené des centaines de preuves des sparrings que rien que lui connaissait et grâce à lui on a commencé à les connaître nous aussi dans cette génération avant lui personne ne savait rien très rare ceux qui savaient quelque chose et même leur savoir n'était pas complet c'était partiel très partiel grâce à lui on a commencé à découvrir tous les livres dont il parle chacun aujourd'hui sait parler de ces livres-là et lui il a décidé et donc les grands bachokhmah grands bachokhmah grands dans tout et nous a maintenant même si même si il s'avère que peut-être dans quelques-unes des halachot il s'est un peu trompé peut-être peut-être on n'est pas infaillible on est des hommes et bien la Torah elle-même nous dit que même si le Sanhedrin te dit sur la gauche qu'elle est droite et que la droite elle est gauche tu dois le suivre pourquoi ? parce que le hinur dit qu'il vaut mieux s'égarer partiellement avec le Sanhedrin qui s'est trompé mais qu'en général nous soyons unis sous l'égide du Sanhedrin plutôt que ah ils se sont trompés donc j'ai pas confiance en eux ils se sont trompés moi je fais comme j'ai envie ils se sont trompés c'est comme ça c'est le début de la fin parce que chacun va comment dire moi je suis pas d'accord avec le Sanhedrin là-dessus moi je suis pas d'accord avec le Sanhedrin là-dessus il vaut mieux subir une erreur de effectivement faire une faute de ne pas être méchavène au raton de l'Akadosh dans un des cas et rester unis sous la hachpa du Sanhedrin c'est ce qu'il nous dit le Seferahin donc à ce point on voit quel est l'avantage de l'Ahl c'est pour ça que conclut pour dire que pourquoi Yaakov a trouvé le besoin de dire à Youssef après lui avoir accordé cet avantage que ce sera lui qui se divisera en deux Shvatim qui aura le privilège d'avoir deux Shvatim et pas ses frères alors que Youssef disait papa tu sais combien j'ai souffert que tu m'aies donné cette quétonnette passime ce blouson là qui était qui était qui était meilleur que etc etc tu m'as donné cet avantage tu m'as alors ça m'a fait ça m'a fait de la haine ça m'a fait ça m'a fait vendre en Egypte et maintenant tu veux encore me donner quelque chose de supplémentaire qui va encore causer la haine de mes frères alors il a dit ça t'inquiète pas parce que je suis en train de rendre ma dette à Rahel parce que Rahel est décédé par le fait que moi j'ai maudit celui qui avait volé la Baudazara de la van et il s'est avéré que c'était Rahel donc elle a subi le coup donc comme c'était moi qui était celui qui a causé sa mort donc j'ai une dette vis-à-vis de ses enfants donc c'est ma dette à moi c'est pour ça que je te donne cela pour réparer ma faute ou alors pour autre chose parce que je ne l'ai pas enterré à Mérata Marpella c'est Léa qui a reçu la place de Rahel à Mérata Marpella donc en contrepartie ces enfants seront d'accord de céder sur le fait que tu auras deux chvatim ça c'était le ma'alar durable en gros on peut rentrer dans les détails mais on n'a pas le temps pour cela maintenant Ashgaha Pratit extraordinaire je vais conclure là-dessus cette semaine il m'est arrivé d'étudier le Siman Samerhet dans Orahaym et je vois exactement cette idée-là qui est prononcée dans le Mishnaburah Siman Samerhet dans le Mishnaburah donc paragraphe 68 du Shohanaruch il dit que d'après le Shohanaruch on n'a pas le droit de faire une hafsaka quand on est dans le Yotser Or dans la Tfilah on n'a pas le droit de dire des piyoutines supplémentaires par rapport à ce qui est écrit ce qui nous a été introduit par les Knesset Akdola pas le droit il faut faire ce que nous avons d'après le Rama et vous voyez dans les Sidourim Ashkenaz dans les fêtes Sidourim de fête Ashkenaz ils ont plein de piyoutines qui rentrent dans le Yotser Or et c'est très long d'après le Rama on peut continuer à faire cela et après le Rama il dit il faut continuer à le faire alors le Mishlamboura dans Saïr Katan Dalet il rapporte que le Ari Akkadosh aussi il ne faisait pas les piyoutines il disait qu'ils ne sont pas bien mechouvanines selon la Kabbalah sauf ceux du Kalir c'est à dire le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai Rabbi El Azar ben Rabbi Shimon quand il a fait les piyoutines qu'il a fait que nous avons jusqu'à présent les Ashkenazines les font et bien ces piyoutines là comme ils sont bien entendu son père c'était Zohar Akkadosh donc c'était sûr que c'était bon donc Ari Akkadosh il faisait aussi ces piyoutines là et ensuite le Mishlamboura ramène que Rabbi Haïm Vital bien qu'il était le Talmud du Ari Akkadosh et bien quand même il faisait les piyoutines bien que son maître ne les faisait pas pourquoi ? parce qu'il dit il faut suivre les minagim et le Mishlamboura dit que c'est un Moussa Raskel c'est très bien de ne pas changer les minagim mais à la fin le Mishlamboura dit la chose suivante et tout ça c'est juste dans les minagim qui n'habitent sur les minagim tout ce qu'il dit qu'il faut suivre les minagim c'est juste pour le Nusseh de la Tepile parce qu'il n'y a pas comme Spharet Spharet il n'y a pas comme Ashkenad chaque année il a reçu le Nusseh de la Tepile c'était un Nusseh qui était un Nusseh comme les douze tribus chaque année un passage différent de cela mais ce qui concerne l'Halakha dit le Mishlamboura à la fin n'est pas ça veut dire ce qui concerne l'Halakha si on découvre qu'un Minag que nous sommes en train de faire il est contre l'Halakha ou il y a un problème de Halakha là-dessus alors là on n'a pas le droit de dire c'est mon Minag c'est mon Minag s'il y a un Rav qui vient et se prouve que le Minag vous avez eu l'habitude de faire il n'était pas clair selon l'Halakha il y a des problèmes de Halakha là-dessus ça veut dire que c'est un Minag qui a été instauré par une opinion marginale et qui n'est pas ou alors qu'elle est complètement erronée on n'a pas le droit de dire ah mais c'est notre Minag on doit continuer la coutume le Minag il doit premièrement être en cohérence avec l'Halakha s'il n'est pas bon avec l'Halakha il ne commence même pas et c'est justement ce que nous disons qu'en fait il n'y a pas de problème chacun veut continuer ses Minag en ce qui concerne disons certaines coutumes de manger certains aliments pendant certaines fêtes pour des raisons ou pour d'autres il n'y a pas de tunisiens qui ont la sissa il y en a qui ont la soudatitro il n'y a pas de problème ça c'est en commémoration de nes qu'ils avaient par exemple il y a chez les marocains aussi certains un purim saragossa un purim il y a chacun ils avaient une certaine certaines choses sur lesquelles ils avaient une reconnaissance envers Hachem ils ont fait certaines fêtes spéciales alors ça c'est un Minag pourquoi pas il faut le continuer mais quand il s'agit de Minagim qui sont en contradiction avec l'Halakha alors là il n'y a rien à faire il faut l'abolir il ne faut pas dire non mais c'était notre Minag alors justement quand nous avons un grand rave comme immense on n'a même pas une idée comment c'était vraiment c'est quelque chose qui dépasse l'entendement la grandeur et la profondeur et la connaissance qu'il avait le Rav quand il vient il nous dit sachez que dans certaines choses je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant certaines choses sont contre l'Halakha et il le prouve par A plus B alors il y a d'autres rabbinim qui sont beaucoup beaucoup inférieurs dans leur niveau par rapport à lui ça s'est reconnu mondialement ces rabbinim ne connaissaient même pas leur livre à eux leur propre livre ils ne connaissaient pas comme le Rav le Rav même un grand Kadosh comme le Rav Osner il oubliait ce qu'il avait écrit lui-même c'est le Rav Oadissef qui lui rappelait voilà ce que tu as écrit ton avis dans ton avis ah oui j'ai écrit ça j'ai complètement oublié oui oui voilà une fois le Rav Osner a envoyé un émissaire un chaliat pour poser une chéla au Rav Oadissef dans laquelle il s'était pris il n'arrivait pas à décider alors le Rav Oadissef il a dit au chaliat dites moi tu te moques de moi ou quoi tu es sûr que c'est le Rav Osner qui t'a envoyé il a cru que le Rav Oadissef ne le croyait pas comment tu racontes qu'est-ce que tu racontes le Rav Oadissef ne peut pas t'envoyer pour une chose pareille pourquoi mais le Rav Oadissef il a écrit dans son avis toute cette chéla il a posé il a déjà écrit il a tout décidé là-dessus déjà depuis dans son tome numéro ah oui mais regarde il a déjà écrit ça là-dessus comment le Rav Oadissef ben voilà le Rav Oadissef un collage à vote tout le monde c'est un venial qui était un grand Gadol Vekadosh et Tzadik et pourtant il n'avait pas cette mémoire colossale qu'il avait le Rav Oadissef qu'il se rappelait de tout tout ce qu'il avait dit une fois c'était fini Ve'akhal vahayna olam c'est pour lui c'est gamin donc même tous les Rabanis qui étaient holkines sur lui ils ne savaient pas même eux ce qu'ils ont écrit eux-mêmes quand lui le savaient donc il est évident que quand lui il a vu tout ce qu'ils ont vu et pourtant il a décidé autrement nous avons un klal hilkati une règle de l'alakha qui nous dit que les derniers de l'alakha ça veut dire ceux qui sont venus les poskines postérieurs quand ils ont vu déjà ce que les poskines antérieurs ont dit et pourtant ils ont décidé de suivre l'alakha dans un certain sens et bien on suit ceux qui sont venus après on dit en hébreu il cheta ke batrae c'est-à-dire l'alakha on la tranche comme les les derniers des poskines c'est-à-dire parce qu'eux ils ont tout vu alors c'est ce que dit le Rav Oadissef d'abord il était très grand premièrement il était aussi le dernier il a vu tout de sa génération tout ce qu'ils ont écrit et pourtant il a décidé ce qu'il a décidé donc quand vous voyez quelque chose dans lequel il a tranché d'une certaine manière il faut savoir que l'alakha nous oblige à suivre ce qu'il a dit même si on va dire que non il y a quelque chose peut-être qu'il s'est trompé c'est vrai peut-être mais quand même pour rester unis dans notre minagim lui toujours il prônait de suivre les minagim de Yerushalayim qui n'est pas mieux parce qu'ils ont été introduits par des grands tzadikim les plus grands mécoubalim de Haria, Kadosh tous les grands d'Oleysra qui étaient à Yerushalayim depuis des siècles donc il ne faut pas avoir ce ego là moi comme les ancêtres pour Al-Titosh on peut faire Brachale Vatala c'est quoi Al-Titosh ça a été écrit dans Mishle et c'est quoi Brachale Vatala c'est écrit dans la Torah c'est très très grave alors quand le Rav avait dit attention si vous faites comme ça vous risquez de faire Brachale Vatala c'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas sur le minagim que nous avons suivi il n'y avait rien contre aucune 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 Aida il n'y avait rien contre les Marocains ni contre les Tunisiens parce que la meilleure preuve c'est que même contre sa sa communauté à lui c'est-à-dire la communauté d'Irak dont il est issu même contre eux il avait dit qu'il y a certains de leurs minagims qui ne sont pas compatibles avec l'Allah il les a abolis du moins il a essayé de les abolir donc ce que je voulais dire ici c'est que cette note là de Ahdout que la Torah nous enjoint à faire la Ahdout et d'ailleurs justement le Rav conclut là-dessus je suis déjà vraiment j'ai trop tardé aujourd'hui c'est presque une heure j'espère que je ne vous ai pas trop retenu je suis désolé je m'excuse en tout cas il y a un dernier passout que le Rav m'explique c'est le passout de la Géoula qu'il y a Hezkel un avis le avis si vous avez un avis traduit vous regarderez dans le chapitre 37 pasouk 21 il y a Hezkel 37-21 et là-bas Hezkel dit qu'à la fin des temps Agadoukou nous promet qu'il va nous réunir de tous les pays et de tous les les confins de tous les contrées lointaines et nous ramènera en Israël qu'est-ce qu'il voulait venir par là et nous aurons tous un roi pour nous tous les temps en Israël nous aurons un seul roi pour nous qu'est-ce que ça veut dire alors le Rav dit qu'en fait cette promesse c'est de nous dire qu'Akadoukou va nous refaire va refaire de nous un peuple unique parce qu'en étant nous avions plusieurs minagims chacun avait un minag différent du fait que nous habitions chacun dans un pays loin de l'autre donc chacun par définition nous avions des minagims différents ou alors parce que le climat nous obligez à avoir des minagims différents ou alors parce que les avis sont différents selon le climat selon la mentalité il y a par exemple les Ashkenaz qui ont une mentalité rude ils sont toujours la Homra le plus souvent alors que les Spharadims sont le plus souvent la Kula pourquoi ? peut-être parce que le climat influence c'est un climat rude alors il faut être je ne sais pas il y a quelque chose dans ce genre là alors certaines choses par exemple on devait faire des coulottes en Europe parce qu'on n'avait pas toutes les denrées et toute la possibilité d'être mekel comme d'être mahmir comme on était mahmir chez les Spharads par exemple pour les tréfotes on en a déjà parlé une fois dans un cours du vendredi donc toutes ces choses là en arrivant en Israël ou alors il y a des gzérotes que Hazel ont faites parce que des gens ils sont loin des endroits qui ne sont pas benéthora donc des gens des amers qui sont loin et si on ne leur interdisait pas des choses qui normalement auraient dû être permises et bien ils auraient coulé encore plus grave c'est pour ça que Harim nous dit pour les amers il faut interdire ça aussi de peur qu'ils n'arrivent plus loin alors quand Akadubuchou va nous réunir tous dans le même pays il n'y aura plus ces contrées lointaines il n'y aura plus tous ces gens là qui sont différents l'un de l'autre et grâce à cela on aura tous la même Torah et Akadubuchou sera melech le kulam le kulam le melech regardez ce passout là dont je vous ai parlé Yahezken 37-21 et Yeratoum Akadubuchou nous rapproche même de ce grand jour dans lequel nous aurons tous les mêmes inages nous aurons tous améhad le Torea Echad et le Torea Echad il n'y aura amén 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 amén